les modos mais quelle heure on parle de quoi on parle de quoi on parle de quoi putain ah oui putain on va partir à la recherche de nessie je vous laisse faire les blagues non je déconne faites pas de blague comment s'appelle je parle du monstre du loqu'nès le vrai par le faux pas c'est compris quoi tu veux que je te dise on s'est compris comment s'appelle le titre de l'article on va dire c'est écosse une vaste opération de recherche lancée pour percer le mystère du long du monstre du loqu'nès entre demander l'indépendance et ça là donc du coup de de quoi de quoi qu'il en qu'il en est question et toutes ces conneries cieux qui est qu'est ce que qu'est ce que c'est que ce machin là qu'est ce que c'est que ce machin du coup le monstre du loqu'nès bientôt résolu des nouvelles recherches des buts et de ma gueule t'es ma gueule il ya t-il un montre au fond du loqu'nès ta gueule des chercheurs et des passionnés entame samedi la plus grande opération depuis un demi-siècle pour trouver des traces de nessie envoyer bien qu'on parle pas du même nessie de la même nessie de twitter du clair on est sur nessie e donc là c'est totalement différent et si malgré des décennies de recherche infructueuse no shit sherlock nessie se cachait bel et bien dans les autres roubles du loqu'nès vous voulez pas y aller avec un sonar au c'est un radar à la con s'il ya un truc dans le putain de là que tu vas le voir non au bout d'un moment un qui est ce que c'est cette histoire qu'est ce que c'est que cette histoire c'est très très bien très bien donc du coup ça se passe comment j'avais passionné lance lance samedi la plus importante chasse aux monstres écossais depuis 50 ans drones équipés de scanner thermique bateau avec caméra infrarouge hydrophone tous les moyens sont dépêchés pour tenter de percer le mystère qui captive le monde entier depuis des générations tout ça alors que tu peux la trouver sur twitter quoi qu'est ce que c'est que cette histoire non mais au moins il ya le budget au moins il ya le budget au moins il ya le budget des scanners thermique des caméras infrarouge et où et roania tu arrives en pleine recherche du monstre du loqu'nès notre objectif a toujours été d'enregistrer étudier d'analyser toutes sortes de comportements et de phénomènes naturels difficile à expliquer l'explique alan mackenna de l'équipe de recherche bénévole loqu'nès exploration incroyable c'est vous croyez qu'on va le retrouver à un moment dans alien théorie c'est retenez bien son alan mackenna c'est s'il faut en fait un moment on va le croiser je vois tu sais c'est une parle de big foot et tout bordel ce celle ci organise la chasse c'est france bien enfin si le machin il se cache au fond d'un au fond d'un lac et que toi tu te ramènes en disant aller à la chasse tu m'étonnes que le truc il est caché tu m'étonnes que le truc il veut pas pouvoir putain c'est oui et qu'en pensent les théoriciens comment s'appelle non les hommes les adeptes de la théorie des anciens astronautes qu'est ce qu'ils en pensent 1 est ce que n'est si est venu depuis aldebaran vient comment s'appelle une soucoupe russe pour aller charger sa batterie de soucoupes électriques en égypte mais comme ils n'avaient pas assez de batterie est atterri en plein milieu de l'école tu vois on sait pas tu vois c'est la force de dire des conneries d'aliens théorie là il faut que je m'allume ma club là ça va pas ça va pas ça va pas du tout ça va pas du tout me sens pas bien je me sens clairement pas bien c'est parce que vous voulez écouter les conneries moi je les dis moi je les dis c'est encore plus complexe l'eau elle fait pas 5 degrés dans le lac bat disons que l'école c'est pas trop connu pour être les bahamas tu vois en termes de climat et température c'est un peu frais tu vois c'est très joli pour avoir fait l'écosse c'est très joli par contre petit conseil si un jour vous allez en écosse et qu'on vous propose soit du haggis alors déjà le haggis tu dis non toi tu as clairement pas mais comment s'appelle à côté de ça si on te propose des comment s'appelle des huîtres des collines tu refuses tu refuses un parce que spoiler en fait les huîtres des collines c'est des couilles de moutons frites tu fais pas ça ah tu fais pas ça ah non tu manges pas moi j'ai mangé j'ai mangé ça par surprise et toutes ces conneries dans le sens où c'était invité chez un pote et tout c'est la daronne elle te dit ah mais vas-y goûte ça et tout est pas mal poli tu dis oui tu vois tu goûtes l'impression en bouche elle est pas ouf le goût non plus du coup let's go du coup qu'est ce qui se passe de quoi on parle et tout le bordel si tu veux quand on s'appelle tac 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 on a été où ah oui l'écosse allez aller en écosse une légende remontant à l'antiquité les chercheurs pensent que des scanners thermique pourrait permettre d'identifier toute anomalie tandis que l'hydrophone détectera les cris inhabituels sous l'eau du loc de 56 kilomètres carrés dont la profondeur atteint 240 m au moins ils ont mis les moyens tu vois ils sont pas ramenés avec un radeau trois bouts et deux frites en mode est j'ai un filet pour choper les méduses m'amène c'est tu crois ça passe que c'est à je veux la backstory de comment ils en sont venus à appeler ça des huîtres je sais pas peut-être peut-être un jour on verra sa rencontre abonné au loch ness il ya moyen sérieux vas-y let's go on va chercher les signes aussi la présence d'un monstre dans le loch ness est une légende qui remonte à l'antiquité des gravures sur pierre réalisées par les pictes en putain les pictes qui vivaient alors dans la région représente une bête mystérieuse dotée de nageoires la première trace écrite de la créature remonte à 565 après jésus cri on parle pas du mois d'octobre tu vois dans une biographie du moine irlandais saint colomba saint colomba ouais j'ai dit saint colomba putain désolé évangélisateur on dirait un super pouvoir ou quoi de l'écosse au sixième siècle qui expliquait avoir ordonné aux monstres de battre en retraite ah ouais vous ne passerez pas et toutes ces conneries putain eh ben monsieur c et envoie des l'envoie des scud la première observation moderne de nécy a été rapporté dans un journal local en mai 1933 mais alors du coup en fait c'est soit une famille de consanguins le monstre du loch ness soit c'est une espèce de créature en fait immortel tu vois tu sais ou alors c'est juste une anguille un homme d'affaires du coin et sa femme rouler le long du lac lorsqu'ils ont été surpris par une énorme vague dans l'eau du lac d'accord fausses empreintes et canulars en décembre en 1923 le journal britannique the daily mail recrute un chasseur de gros gibier sud africain marmaduke ou est ouais c'est l'air pour localiser la créature il trouve de grosses ans de grandes empreintes de pas qui selon lui appartiennent à un animal d'environ six mètres de long parce que c'est comme le requin à six têtes c'est il peut il peut sortir et tout sueur tu sais il peut prendre il peut prendre un peu les rayons du soleil et tout sous toujours la plage et tout c'est en mode variant incroyable comment s'appelle le requin à six têtes oui bah oui si tu as loupé le requin à six têtes c'est sûrement parce que t'es pas là lors des derniers lives ou soit parce que tu regardes juste les vod donc du coup rejoins nos surquis et peut-être que tu participeras à comment s'appelle à des soirées nanars où on regarde des dingueries comme l'attaque du requin à six têtes c'est le requin à six têtes qui peut sortir de l'eau et marcher sur ses quatre têtes latérales je t'assure j'invente rien je t'assure j'invente rien c'est à aucun moment ce que par contre je viens de voir une dinguerie là sur la conversation les modaux du coup ptdr preuve du coup comment s'appelle les scientifiques du musée d'histoire naturelle expliqueront plus tard que les traces avaient été réalisés avec un porte-parapluie ou une fausse patte d'hippopotame du coup comment s'appelle il s'appelait comment marmaduke tu dis de la merde en 1934 le médecin anglais robert wilson prend ce que l'on a ensuite appelé la photo du chirurgien une image qui semble représenter la tête et le cou allongé de nessie émergeant de l'eau c'est un tronc d'arbre la photo publiée dans le daily mail est un canular qui propose propulse le monstre du locknet au rang de célébrité nationale selon le locknet center plus de 1000 sens d'observations officielles de nessie ont été recensés à ce jour la totalité a été fait par des complotistes mais ça c'est un autre débat et le monstre rapporte chaque année des millions de livres sterling à l'économie écossaise grâce au tourisme du coup c'est peut-être une balle de lampier en fait de prouver qu'il n'y a rien dedans en fait la bonne nuit maman comment s'appelle un reptile marin préhistorique au fil des ans scientifiques et amateurs ont tenté de trouver des preuves de la présence d'un gros poisson dans les profondeurs du lock tandis que certains ont suggéré que le monstre pourrait être reptile marin préhistorique comme un plésiosaure du coup c'est le seul plésiosaure en fait de terre un qui aurait survécu c'est fabuleux on adore en 1972 le locknet investigation bureau a entrepris les plus grandes recherches dans le lock à ce jour enfin notre grande surprise en bien évidemment on s'y attendait pas en 87 lors de l'opération deepscan un sonar a été déployé sur toute la longueur du lock alors ça a mené à quoi ces organisateurs à tim à avoir trouvé un objet non identifié d'une taille et une force inhabituelle dans les profondeurs génial retrouver un rondin de bois sur qui se fait éclater par la pression en 2018 des chercheurs ont mené une étude adn sur le lock nes afin de déterminer quels organismes vivent dans ces eaux rien n'a jamais été trouvé à part de nombreuses anguilles les fameuses un bien évidemment qu'est ce que tu veux je te dis oui mais encore une fois la question se pose qu'en pensent les adeptes de la théorie des anciens astronautes tu vois ce week-end nous apporte une occasion de fouiller les eaux c'est à l'heure actuelle c'est maintenant c'est tout de suite maintenant c'est là on est en train de parler là tu vois ils sont en train de chercher une ici c'est s'il faut là le dernier live comment s'appelle qu'on va faire on aura trouvé des six yeux j'y crois que dalle de fouiller les eaux de manière inédite et nous sommes impatients de voir ce que nous allons trouver explique paul nixon directeur du lock net center très bien très bien très bien très bien très bien les organisateurs ont fait appel à des volontaires pour tout surveiller pour surveiller tout mouvement dans l'eau ou tout autre fait inexplicable au cours du week-end mais en raison d'une demande écrasante de la part de passionné le groupe n'accède plus de candidats donc du coup comme d'hab on a un petit train de retard vous ne pourrez pas du coup demander un accès pour rejoindre ce groupe de recherche mais sachez que la recherche ne s'arrête jamais la science doit avancer et des réponses doivent être retrouvés voilà blague à part je trouve ça génial c'est fabuleux les gars ils ont déployé mais rien que ça rien que ça ça me fuck l'esprit donc du coup voilà ne s'y existe ne s'y existe pas si tu veux anguille ou tronc d'arbre ou pléziosaure comment s'appelle qui peut sortir dehors et prendre des photos la question comment s'appelle se pose bien évidemment et à mon avis restera une nouvelle fois sans réponse mais je vous avouer que l'article me fuck le cerveau et du coup j'avais envie de partager ça avec vous et dors c'est déjà dire au revoir à youtube youtube je peux liker commenter d'abonner partager vous mais l'algorithme et tout tu peux aussi aller chercher nessie mais je te conseille plutôt de rejoindre notre chaîne qui ce sera plus simple pour toi et bah disons que contrairement au monde du lognès c'est sûr notre chaîne qui qu'elle existe preuve ça reste tendu tu vois c'est enfin mais mais il ya moyen il ya moyen de faire un truc sur donc du coup voilà s'il ya des nouveautés bien évidemment on traitera de l'information c'est hors de question qu'on passe à côté d'une telle découverte et j'espère qu'à diane théorie a fait un truc sur le monde du lognès à par pitié par pitié j'espère tellement mais j'espère tellement qu'ils ont fait un truc sur le monde du lognès oh oh là là putain roi des zombies roi des routes oui ils ont fait un épisode sur le monde des lognès à temps mp chef saison 10 épisode 7 les créatures des profondeurs considérant la récente découverte de que certaines vies de la mer pourrait survivre dans les peuvent survivre dans l'espace en ans et génial est ce possible que les comptes des créatures géantes comme le kraken et le monstre du lognès soit la preuve d'entités extraterrestres qui se réfugient sous les mers oh c'est fin ça se mange sans fin oh mon dieu saison 10 épisode 7 on se met ça de côté bien évidemment bien évidemment youtube tu n'auras pas le droit à se replier parce que alien théorie est bloqué sur youtube donc rejoindre sur kik c'est qu'attends tu on passe le bon moment bref des bisous youtube à la prochaine comment on coupe cette merde le bouton le bouton le bouton toujours le bouton